Cédric Parent avec nous aujourd'hui. Cédric, je t'ai trouvé sur les médias sociaux, en fait, t'as passé dans mes files d'actualité. J'ai été attirée par ce que tu nous as transmis dernièrement au mois de février. Alors aujourd'hui, on est en live ensemble. J'aimerais que tu puisses te présenter puis qu'on puisse parler ensuite de confiance en soi. Ok. Moi, en fait, je m'appelle Cédric Parent. Je suis entrepreneur. J'ai une entreprise où j'aide les entrepreneurs. J'aide en marketing les entrepreneurs de cœur qui veulent réussir financièrement aussi. Donc, comment on peut allier, aider et performer. C'est vraiment mon... Bon, je parle de bataille et c'est comme ça aussi que moi-même, du fait que j'étais passionné par le marketing, je me sentais coupable d'être passionné par le marketing parce que je me disais à quel point c'est mal. Le marketing, c'est pas bien et on veut vendre de l'argent, faire de l'argent. Donc, moi, j'ai trouvé ma paix intérieure là-dedans le jour où j'ai choisi vraiment d'aider ceux qui veulent faire une réelle différence. C'est comme ça que je suis bien avec ce que je fais. Wow. Merci. C'est une belle contribution parce que je pense que ça va aider ou en tout cas avec tout ce qui se passe présentement ou est-ce que les médias sociaux, la vente en ligne, les formations dans lesquelles ils se transforment, ça nous amène à avoir des modèles ou en tout cas des gens qui nous inspirent à développer encore plus dans le fond de notre business, mais à travers les internets. Ouais, c'est ça. L'internet. Ouais, c'est ça. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça représente la confiance en toi ou l'estime de soi? Est-ce que t'en as toujours eu ou bien est-ce que t'as dû la nourrir et la construire? Non, moi, je suis loin d'en avoir toujours eu. En fait, ça a toujours été, d'aussi loin que je me souvienne, ça a été un perpétuel combat, la confiance en moi, que je réalise est souvent relié à la valeur qu'on s'accorde. Donc, moi, ça a été un combat intérieur d'aussi loin que je me souvienne. Quand j'étais jeune, quand j'étais plus vieux, je commençais à travailler, peu importe ce que je faisais de bien, ce que je faisais de bon. Je me remettais toujours en question et je trouvais toujours que finalement, je n'étais jamais assez bon ou jamais assez hot comme j'aurais voulu l'être. Donc, oui, c'était un grand combat intérieur qui a duré longtemps et qui dure encore. En fait, c'est à chaque jour, mais évidemment, on mature, on grandit, on chemine et là, on devient aussi plus solide intérieurement à mesure que le temps passe. Alors, comment tu as construit ou nourri cette confiance, justement, quand tu disais « je n'étais jamais à la hauteur de ce qu'il fallait le choix » ou de la pression que tu donnais, en fait, comment tu as changé ça, comment tu as amélioré ça par des outils concrets? Ben moi, la première chose qui m'a toujours tenu, en fait, c'est que fondamentalement, j'avais vraiment une partie de moi où je me trouvais vraiment pas bon, pas si, pas ça, blablabla. Il y avait toujours en arrière-fond cette espèce de croyance intérieure extrêmement faible, mais toujours là, qui était « t'es plus que ça, t'es plus que ça ». C'est une petite voix, des fois je l'écoutais, des fois je l'écoutais pas, des fois j'y croyais, des fois j'y croyais pas, mais c'était comme toujours là au travers de tous les trucs. Donc, moi, à un moment donné, ça a été mes techniques, ça n'a pas été très sorti. Ça a été… De un, j'ai pris le temps et la peine de réfléchir à toutes les petites victoires que j'ai eues dans la vie, parce que des petites victoires, peu importe mon histoire, peu importe notre histoire, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vécu, qui on est, on en a toujours eu des victoires. Donc, ça, ça sert beaucoup à se construire. J'ai fait… Moi, j'ai été accompagné par des coachs, par des thérapeutes, j'ai fait du cheminement. Moi, le cheminement intérieur, pour moi, c'est le cheminement d'une vie. J'adore ça. En fait, je suis amoureux du cheminement intérieur, alors je ne vais jamais arrêter, parce que j'aime ça, ça m'amuse, ça me challenge, ça me défie. Je sais qu'à chaque fois que je trouve un nouveau truc intérieur, problématique intérieur que j'ai, puis que je la transforme, ça m'amène tellement plus loin dans ma vie, dans ma business, dans n'importe quoi. Donc, moi, je me suis fait vraiment accompagner beaucoup. J'ai beaucoup construit, en fait, autour de mes petites victoires, pour réaliser finalement aussi que, d'une certaine façon, après quoi tu cours dans la vie? Après quoi, je courais à toujours vouloir… Puis là, je me disais, OK, quand je vais avoir atteint ça, je vais être content. Je l'atteignais, puis j'étais encore insatisfait. Puis j'arrivais à l'autre… Non, ce n'est pas encore… Je réalise qu'après quoi tu cours, plus tu cours après les trucs, plus tu réalises que c'est ça de trouver ton bonheur à l'extérieur de toi. Alors que tout vient… Moi, la confiance en moi, tu sais, c'est la confiance. La confiance dans les sports, la confiance dans le travail, la confiance… Est-ce que je suis intelligent ou pas intelligent? Est-ce que je suis beau ou pas beau? Je suis trop mince, trop gros, trop ci, trop ça, ta, 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 ta. Puis je me suis tout posé cette question-là pour réaliser que je peux être bien confiant dans un domaine X et totalement dénué de confiance dans l'autre et qu'en bout de ligne, je crois que… Je crois que ce qui fait le plus de sens pour moi là-dedans, c'est juste que la confiance, c'est un état intérieur. Après, c'est comment tu te sens? Est-ce que tu es bien avec toi? Est-ce que tu sais fondamentalement que tu es assez? Si tu l'es, je me dis, je vais aller faire quelque chose si je suis moins bon qu'un, moins bon que l'autre, meilleur. Ça ne remettra pas en cause mon estime de moi et ma confiance en moi parce que de toute façon, je ne pourrais jamais être le meilleur dans tout. Je peux juste faire ce que je peux, m'amuser, profiter de la vie, rire, comme toi, je te vois tout pétillant, c'est parfait, c'est exactement ça. Mais en bout de ligne, derrière ça, c'est un état intérieur qu'on doit avoir parce que si on attend toujours des grands succès pour bâtir notre confiance, on ne la bâtirait jamais parce que les succès ne seront jamais assez grands. Je trouve intéressant ce que tu dis en rapport à arrêter de courir après le « je vais y arriver ». Quand je vais y arriver, qu'est-ce qui va se passer? Combien de fois? Je trouve ça très drôle parce que j'ai entendu ça quelques fois. Combien de fois on est allé en voyage et quand on voyait à notre voyage et quand on était là, on ne vivait pas à l'instant présent. Quand on n'était même pas à peine revenu, on était déjà en train de planifier l'autre. On n'était jamais dans la satisfaction. Je parle de voyage, mais c'est la même chose en business ou en réussite sportive ou en quoi que ce soit. Si je comprends, c'est vraiment un état intérieur pour vraiment saisir et accomplir, de dire « wow, j'ai accompli telle chose ». Et de savourer le moment dans lequel c'est une petite victoire qui va faire en sorte que tu ne seras plus en train de courir après toutes sortes de choses, mais tu vas nourrir à l'intérieur le bien-être de satisfaction qui est explosif, par exemple, à l'intérieur de soi ou pétillant à l'intérieur de soi. Oui, c'est ça. On va aller nourrir et chercher ça. Parce que dans le fond, on se raconte l'histoire qu'on veut, on se dit ce qu'on veut. Nos victoires nous servent à voir qu'on n'est pas si mauvais qu'on peut le penser, mais c'est aussi que… Est-ce que tu m'entends encore? Oui. Ok, c'est beau. Mais c'est aussi que derrière tout ça, nos victoires, tout comme nos défaites, ce qu'on estime, nous, être une victoire ou ce qu'on estime être une défaite, ça ne nous définit pas. Je ne suis pas mes victoires et je ne peux pas me mettre… Si je me mets juste à me faire définir par mes réussites, je peux peut-être m'enfler la tête et penser que je suis meilleur que les autres. Si je me définis par mes échecs et mes choses que je ne suis pas content de moi, je vais me rabaisser. Alors, on est qui on est. On fait ce qu'on peut. On essaie d'être le meilleur qu'on peut. On est imparfait. Des fois, on a des comportements qui sont cools, des fois moins cools, mais en bout de ligne, il faut juste être fier de qui on est. Après, on fait le mieux qu'on peut autour de ça. Il faut naviguer là-dedans, en fait. J'aime beaucoup le fait que tu dises qu'on n'est pas défini par ni nos succès ni nos échecs. En fait, c'est drôle parce que ce matin dans le Happy Morning, que je parlais justement de ça, c'est Thomas Watson, je pense qu'il disait, si tu veux réussir à avoir plus de succès, il y a encore plus d'échecs, en fait. C'est toujours une question de point de vue. Un échec n'est pas nécessairement un échec. Un succès n'est pas nécessairement un succès. Ça dépend comment toi, tu le définis, en fait. Exact. Parce que combien de fois, moi ou je sais tellement de monde, on ne se trouve pas bon, on se trouve si, on va se retourner vers les gens autour de nous, ils vont dire, de quoi tu te plains, c'est extraordinaire. T'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Pourquoi? Ou comme moi, quand je vois des gens autour de moi. Comment ça, tu te trouves que t'es comme ça, tu te trouves comme ça? Voyons, ça ne fait pas de sens. Mais c'est parce qu'on n'est plus dans le rationnel quand on est là. On est complètement dans nos émotions, dans notre tête. On se raconte des histoires et on se croit. Alors, les scénarios qu'on peut se compter, les histoires qu'on peut se compter, est-ce qu'on est capable d'échanger pour que ça soit une réussite, pour que ça soit une transformation et pas la définition qu'on a donnée d'un échec ou d'un succès? Bien, puis oui, on est capable d'échanger. Et ça, puis tu demandais tantôt, je fais un parallèle à ça, parce que tu demandais tantôt c'est quoi mes outils. Mais moi, dans mon bureau, je suis tapissé de phrases ou de choses que quand je sors de ma zone, je me ramène. C'est comme là, genre, il me tourne là. Je suis Cédric. Je suis Cédric. Je ne suis pas un succès, je ne suis pas un échec, je ne suis pas une réussite, je ne suis pas patient, je ne suis pas impatient. Des fois, je suis Cédric qui est impatient, puis des fois, je suis Cédric qui a un comportement impatient, puis des fois, je suis drôle, puis des fois, je ne suis pas drôle, des fois, je fais des jokes qui sont drôles, des fois, ce ne sont pas drôles. Des fois, je me fâche, des fois, je ne me fâche pas. On est tout et son contrat. Donc, moi, c'est, je suis Cédric, je suis merveilleux dans ce que je fais, puis je mérite ce mari blablabla, je suis assez. Puis là, je regarde l'autre phrase qui répond à ton autre question de comment on peut changer nos histoires, mais je m'auto-observe. Donc, moi, je suis toujours dans l'auto-observation de comment je pense présentement. Est-ce que je suis en train de me ramener dans des histoires, dans la mauvaise histoire? Oui, mais c'est là que tu la sors. Tu captes, plus tu pratiques, puis tu muscles ton réflexe de t'auto-observer, plus tu vas te capter rapidement dans le processus, avant de sombrer dans l'autre. Ah, mon Dieu, tu fais petit, puis on se roule en boule dans le coin. Mais plus tu t'auto-observes et tu te captes, plus tu es en mesure de faire mourir cette espèce d'histoire-là rapidement dans ta pensée, et moins elle va t'affecter. Donc, moi, je me suis excité aussi, je m'auto-observe tout le temps. Est-ce que tu as des signes qui te disent dans ton corps, physiquement, ou peu importe, quel signe quand tu dis, je m'auto-observe, mais que quand je suis dans la négativité, exemple, où je suis en train de me faire des scénarios qui sont moins de fun, il y a quelque chose qui te donne un indice de dire ça? Oui, bien, je vais venir fatigué. Fatigué, parfait, c'est ton indice-là. Je vais me sentir plus fatigué, je vais perdre un peu mon entrain, mon enthousiasme de me donner, ou là, je vais me sentir un peu, je vais me mettre à me raconter, mon Dieu, quitté pour penser que tu peux faire ça, ou bien là, qu'est-ce que tu as pensé? Oui, mais ça rappelle-toi, eux autres, quand ils disaient tout ce truc sur toi, il y avait plein de raisons, finalement. C'est un discours mental comme ça que je peux avoir de temps en temps. J'aime beaucoup le fait que tu aies des signes de peut-être analyser que quand on est dans un état qui est moins énergisant, c'est qu'il y a des signes avant-coureurs qui vont nous indiquer qu'on est en train de sombrer dans nos pensées, ce qui fait en sorte que lorsque tu te rends compte de ça, là, tu vas te dire « Ok, stop, je commence à me t'analyser, c'est quel discours je t'en train de faire, qu'est-ce que je t'en train de faire? » Puis là, tu es en train de le revirer de bord pour garder la confiance en toi au lieu de la sombrer puis d'être en boule dans un coin, finalement. Oui, c'est ça. Puis ça, en passant, c'est loin d'être facile. Puis des fois, je me capte, mais c'est très bizarre. Parce que des fois, on est un peu masochiste. Alors, je peux-tu juste me sacrifier patience avec mon développement personnel puis juste faire pitié tant rien de même? Je peux-tu être tranquille puis me plaindre la vie? Puis là, je rentre dans mon histoire, puis là, je déprime, mettons, ou je ne sais pas quoi, je me remets en question sur toutes sortes de trucs. Puis là, un moment donné, ça revient. Parce que ce n'est pas facile. La voie facile, c'est juste d'aller vers notre réflexe naturel. Donc, quand on se parle, après, il faut s'écouter aussi. Des fois, parce que des fois, c'est comme avec un enfant. Quand même, j'expliquerais à mon garçon que, « Non, là, tu es bon en dessin, tu es bon en dessin. » C'est quand même que je lui dirais ça 50 fois. Quand lui, il ne croira pas ou qu'il n'aura pas vraiment habité à l'intérieur de lui puis qu'il n'aura pas bâti sa confiance en lui autour de ça, son estime, profonde, bien, c'est vide. C'est vide. Moi, je me suis fait dire des millions de fois que j'étais ici, j'étais ça, j'étais beau, j'étais fin. Je n'ai jamais cru. Je me suis regardé dans le miroir pour la première fois. J'avais 30 ans. Je ne voulais pas me voir puis je me trouvais trop lait. C'était ça, là. C'était une partie. Et après, on chemine puis on avance. C'est la vie. J'aime bien le fait, si tu veux, on va terminer dans cette ligne-là. Je trouve ça intéressant quand tu as dit je me suis regardé pour la première fois à 30 ans. Moi, c'est quelque chose que j'ai introduit dans ma vie avec justement mon développement personnel. J'avais autour de 25-26 ans où est-ce qu'on m'a dit regarde-toi dans le miroir puis qu'est-ce que tu vois. Mais toi, comment tu l'as? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu peux développer sur le fait de je me suis regardé et je me suis vu pour la première fois à 30 ans? En fait, ce que je peux même te dire là-dedans, c'est... Moi, c'était littéralement. Je n'étais pas capable de me voir physiquement dans un... J'étais incapable de faire ça. Donc, j'achetais, je magasinaisais, je faisais toujours avec ma blonde ou avec ma mère. Puis là, tu me disais si c'était beau. Mais moi, regarde-toi, c'est vrai que ça fait vite. Je ne veux pas me voir, je ne veux pas me voir. Mais c'est ça, c'est... Puis là, qu'est-ce que ça a fait? Bien moi, quand j'ai découvert cette espèce de réflexion intérieure-là, qui fait que tu te regardes vraiment... Oui, physiquement, tu sais, c'était un peu... C'était bien... Ça démontrait bien comment je ne voulais pas me voir à l'intérieur non plus, mais... Ça ouvre un univers extraordinaire. Puis la contrepartie de ça, c'est que quand tu l'as vu, tu ne peux plus pas le voir. Quand tu as vu ça, quand tu as vu tout ce qui est possible, quand tu as vu... Tu ne peux plus dessavoir ça. Puis là, tu fais juste avancer, cheminer, avancer, cheminer. Tu te mets en question. Mon Dieu, c'est vrai que je te donne bien ici. Puis là, on se remet... On voit... Tu sais, dans un certain sens, comment je pourrais dire ça? On voit toutes nos faiblesses ou nos blessures ou nos histoires. Puis après, quand on continue de regarder un peu, on voit tout ce qu'il y a derrière, puis toute la grandeur qu'il y a derrière, puis tout le possible qu'il y a derrière ça. Puis rendu là, c'est... Tu ne peux plus aller en arrière. Tu peux juste avancer, puis juste t'en aller vers ça. Et l'arrivée... Parce que des fois, on dit, après quoi tu cours, Cédric? Ou après quoi? Moi, je cours après rien. Je suis amoureux du voyage. Oui! Je ne peux pas arrêter ce voyage-là. J'ai trop de plaisir dans mon voyage. Mon voyage intérieur de cheminement... Ah, j'ai trouvé ça! Je vais le travailler! Je vais améliorer ça! Ok, je vais améliorer ça! Ok, j'ai trouvé ça! Ok, je vais l'apprendre ensemble! Moi, c'est cette route-là. Je cours après rien. Je cours peut-être après quelque chose encore, très certainement. mais de façon beaucoup plus zen et sage qu'avant. Puis là, je suis juste grand appréciateur du voyage. J'aime vraiment ça! Est-ce que tu es prête, en tout cas, dans notre communauté, est-ce qu'on est prête, nous aussi, à faire notre voyage et être amoureux de ce voyage-là? Pas d'espérer, puis de planifier un autre voyage, mais d'être amoureux de son propre voyage et de commencer à se regarder à l'intérieur de soi. Puis je dirais même qu'on est dans une période que... Je fais du pouce là-dessus, mais on est dans une période de confinement où est-ce qu'on peut peut-être avoir un peu plus de temps pour faire ce voyage-là. Oui, tu as tellement raison! Parce que moi, la chose que je dis beaucoup depuis quelques temps, c'est qu'on est présentement dans des circonstances extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, c'est que ça sort de l'ordinaire. Mais pour moi, à circonstances extraordinaires, croissance extraordinaire. Ça veut dire qu'on doit croissance extraordinaire, plus vite que jamais. On doit arrêter d'être dans nos histoires. On doit se dire, ça, c'est les mots que je me dis de plus en plus depuis quelques semaines, ça suffit. Ça suffit d'avoir peur de ça. Ça suffit de se freiner pour ça. C'est le temps de changer les choses, de changer qui on est, puis d'avancer. On a le temps plus que jamais. Profitons-en. Alors, prenez le temps de faire ce voyage-là et de vivre de façon extraordinaire votre croissance, de façon différente. Parce que le chemin qu'on a toujours vécu est peut-être dans une embûche présentement. Alors, à nous de voir si on a d'autres possibilités, d'autres choix et de choisir cette aventure-là, ce voyage-là qui est extraordinaire. Merci Cédric. Merci infiniment. Exact. Merci à toi. Merci à tout le monde. Pardon. Ça fait plaisir. Je te dis bon voyage de cette aventure. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bye-bye. Bye-bye.